Station spatiale internationale, ici la Terre, non ce n'est pas Houston, mais le lycée des Andlis. Des élèves apprennent en ce moment la radio amateur. L'objectif, être prêt pour avril prochain quand Thomas Pesquet sera de retour dans l'ISS. Ils entreront alors en contact radio avec l'astronaute normand Arthur Day et Bruno Bellamry. Décoder des messages radio, pas si simple. C'est le but de ce cours un peu particulier, décoder et identifié. Ce monsieur il s'appelle Konrad Verstraden et il est en Belgique. Des enregistrements d'inconnus pour débuter avant de communiquer en direct avec une célébrité. On a eu l'idée de candidater pour le projet ARIS et de faire donc des contacts radio avec des astronautes. Alors on a eu la chance, c'est que Thomas Pesquet reparte. Thomas Pesquet s'entraîne en ce moment et dans quelques mois il retournera dans l'espace. Et quand la station spatiale internationale, l'ISS passera au-dessus du lycée Jean Moulin, le radioclub de Vernon se chargera d'établir un lien. Aujourd'hui, comme Pesquet, il s'entraîne. Pour l'instant, on n'est pas connecté, l'ISS ne sera pas là avant 8-10 minutes, mais on prépare l'arrivée. Objectif du jour, se servir de l'ISS comme relais pour entrer en communication avec d'autres radios amateurs. Force 8, j'ai pas compris la part. C'est Fox 38, Kilo, Oscar, hôtel portable. Nous sommes en démonstration pour préparer un contact ARIS de 2021. Deux contacts établis lors de ce passage, pas plus. L'ISS ne reste à porter que durant 10 petites minutes. C'est le temps qu'auront les élèves pour poser leurs questions à Thomas Pesquet. Ça fait quoi de ressentir la pesanteur ? Ce qui lui manque aussi, sa famille, son entourage, tout ça. C'est un honneur d'avoir, d'écouter, de parler avec un astronaute, qui a travaillé dur pour aller jusqu'à là-bas. La communication avec Thomas Pesquet devrait avoir lieu en mai prochain. Le lycée Jean Moulin figure parmi les 10 établissements français retenus pour ce projet. Merci.